et bien salut tout le monde c'est math aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo réception donc avec deux jolies petites cartes en édition 1 plus du lugia pour la prochaine collection de lugia sous boîtier pcr on va commencer par une petite réception sur un beau magazine lugia qui est juste ici qui est magnifique donc c'est un lugia japonais tiré du film 2 avec à l'intérieur une jolie carte miou scellé enfin scellé on peut l'attraper par ici donc elle est en super état donc je les protéger avec du double sleeve donc voilà on va pas non plus se le regarder en entier mais c'est un ça retrace un peu l'histoire du film 2 avec pokémon iceland des petits goodies etc voilà donc vraiment super beau donc j'ai kiffé l'image le gars est vraiment magnifique dessus après on va passer au quart donc ce qui va être prochainement qu'est ce qui va prochainement partir chez pca donc je vais vous dire en même temps quand il s'il ya des notes ou pas donc on va se retrouver avec un petit haut haut donc j'avais pardon j'avais gradé la lugia même si je vais garder là haut haut sauf que petit problème pendant un transport on est j'ai dû mettre ni tu faire un joli petit pet sur le holo donc je sais pas si ça va se voir c'est juste au dessus de mon pouce tiens tout petit pet ça se voit un peu il ya un tout petit pet sur l'holo donc je suis dégueu parce que du coup bah à mon avis ça va partir un peu sur du sur du 8 dommage j'aurais bien aimé avoir les deux on va refaire un petit lougia brillant sauf que celle ci a une petite particularité et bah elle est toute blanche autour je suis dit ça peut être cool d'avoir une lougia brillant erreur voilà je suis allé dans le kiff qu'en fait elle a dû prendre le soleil et donc là il y avait la carte en fait qui était comme ça qui comme savoir non qui cachait donc c'est pour ça que là il ya un peu de couleur et là non voilà je me suis ça peut être très rigolo là on va pas trop la voir mais en fait s'il s'agit d'un petit où il ya promo que je vous mettrai une petite photo directement sur le montage et donc celle là va être noté la lougia brillant va être noté la oho va être une authentique parce que j'aimerais bien avoir lougia et oho qui c'est surtout un cadeau aussi également et un lougia ex est super belle celle là super belle que je remercie zoromat de me l'avoir de me l'avoir regardé puis puis offendu surtout donc celle ci bon elle a un état bon bon donc j'ai juste à faire en authentique j'ai pas j'ai pas envie de mettre non plus 70 euros dans du très bon état après voilà c'est une connexion c'est une collection annexe comparé aux wizard qui me coûte très cher donc voilà et d'ailleurs en parlant de wizard on va on va on va en ouvrir deux petites enveloppes hop c'est parti donc il s'agit d'une seule carte donc une carte par enveloppe il s'agit de deux zolos dont une roquette et l'autre de neo destiny destiny donc ça ça fait vraiment plaisir donc la roquette il m'en manque trois zolos et voilà attaque sournoise des roquettes en nolo édition ça fait vraiment très très plaisir de l'avoir ce que c'est pas une carte que je vois beaucoup donc malheureusement on l'a vendu sauf qu'il ya quelqu'un qui l'a eu encore moins cher qu'il a vendé sauf que quand je m'étais engagé là dessus sur celle ci je pouvais pas annuler mais mais je pense que je les payais un petit peu cher après l'état est très très bon donc voilà donc la dernière avec un petit mot voilà la bête en espérant que ça te plaise et laisse moi un peu de neo destiny aussi donc effectivement c'était un peu un rival de neo destiny en édition 1 donc là il a récupéré cette fameuse carte en état beaucoup mieux donc il m'a il m'a vendu la sienne et d'ailleurs je te remercie énormément parce que il a revendu sa carte au prix des codes d'il ya deux ans si je dis pas de bêtises donc rien que pour ça franchement merci merci beaucoup si m'a économisé au moins peut-être 40 50 euros sur sur certaines sur certaines cartes et surtout celle ci donc il s'agit de phare en obscur donc ça tombe extrêmement bien parce que le contact à qui j'avais acheté d'un fan obscur et capoeira édition 1 de neo il avait cette femme obscur et lui il a vendait à peu près 130 euros donc là je suis très content d'avoir touché moins cher après l'état avoir les il ya un ou deux points blancs plus que que sur celle à 130 euros donc je suis vraiment très très content et ça m'a permis de faire une belle économie donc donc voilà que du plus donc en résumé deux petites éditions 1 une requête une destiny et après ça part c'est chez pca et j'attends toujours d'ailleurs ma première ma première livraison et la deuxième qui devra arriver d'après romain chafford qui est le comité manager de pca ça devra arriver avant le 23 mai donc la deuxième devra arriver avant le 23 mai donc la première encore avant donc il y aura une vidéo sûrement fin mai ou début juin voilà donc j'ai rien à dire de plus si ce n'est que c'est magnifique j'en perds ma voix désolé donc n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux et comme vous avez eu le fond de toujours pas changé j'ai eu la flemme et chose 1 2 1 1 2 1 2 1 Sous-titrage ST' 501